La Reine des Neiges Il était une fois un pays fort lointain où vivaient les deux meilleurs amis dans des maisons voisines. Leurs noms étaient Ké et Gerda. Ké et Gerda plantèrent chacun une rose devant leur maison pour se montrer leur amour. Les roses allaient grandir avec eux. À la fin de l'automne, l'hiver s'installa et la neige recouvrait tout. Pendant les longues soirées d'hiver, le passe-temps favori de Ké et Gerda était d'écouter les histoires que leur racontait la grand-mère de Gerda. « Grand-mère, d'où viennent la neige et le froid ? » demanda Gerda. « De très, très loin, » répondit la grand-mère. Et elle commença à leur raconter une histoire. Il y avait un royaume couvert de glace et de neige. La reine des neiges vivait seule dans un château de glace qu'elle avait entièrement bâti avec sa magie. La reine des neiges était très belle et pure comme de la glace. Mais le cœur de la reine des neiges était dur et son château de glace magique renfermait de nombreux sortilèges. Le miroir de glace était l'un d'eux. À travers son miroir de glace, la reine des neiges pouvait surveiller tout ce qu'il se passait dans le monde. À cet instant, Gerda a perçu la reine des neiges qui les observait à travers la fenêtre. « Quoi ? Grand-mère ? Regardez, la reine des neiges nous regarde à travers la fenêtre ! » « C'était sûrement un chat gelé par le froid. » « Grand-mère, est-ce que la reine des neiges peut venir ici ? » « Ha ! Qu'elle essaye ! Je la jetterai tellement vite dans la cheminée qu'elle fondera aussitôt et se transformera en reine de l'eau ! » Dans le miroir de glace, la reine des neiges entendait tout ce que Kay disait. « Alors tu veux me jeter dans la cheminée et me transformer en reine de l'eau, hein ? » « Éclat de glace ! Je vous ordonne de vous envoler. Trouvez ce garçon et faites que ses yeux et son cœur m'appartiennent. Que tout ce qui l'entoure devienne laid à ses yeux et que l'amour a jamais déserte son cœur ! » ordonna la reine des neiges à ses éclats de glace. Soudain, une tempête de neige se souleva devant la maison de Gerda. Les éclats de glace filaient à toute vitesse en direction de la maison. Se demandant ce qu'il se passait, Kay alla ouvrir la fenêtre. Gerda tenta de l'arrêter. « Kay, non ! » Mais il était trop tard. « Ah, mon œil ! J'ai quelque chose dans l'œil ! Ah, mon cœur ! Qu'est-ce qui se passe ? » Les éclats de glace ensorcelés par la reine des neiges avaient frappé Kay dans le cœur et dans les yeux. Et Kay devint alors une autre personne. Quand Gerda voulut lui demander ce qui lui arrivait, il lui cria dessus. « J'ai rien ! Je vais bien ! Fiche-moi la paix ! » C'était étrange. Kay n'avait jamais parlé méchamment à Gerda. Elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi il se comportait comme ça tout à coup. Le lendemain matin, Kay était toujours aussi désagréable. Quand elle le vit sortir son traîneau, Gerda lui demanda où il allait, mais il ne daigna même pas lui répondre. Il monta sur son traîneau et s'éloigna. Gerda courut derrière lui et ne réussit pas à le rattraper. Soudain, comme sorti de nulle part, la reine des neiges apparut sur son traîneau et Kay se mit à la suivre. Gerda était stupéfaite et les regarda s'éloigner tous les deux sans pouvoir rien faire. La reine des neiges emmenait Kay dans son château de glace. Gerda passa des journées entières à sa fenêtre à attendre le retour de Kay. Au bout de quelques mois, l'hiver était passé. Mais Kay n'était pas revenu. Ne pouvant plus y tenir, Gerda prit une décision. N'important que le miroir que lui donna sa grand-mère, elle partit à la recherche de son ami le plus cher. La courageuse Gerda parcourut de nombreuses routes demandant à tous ceux qu'elle croisait s'ils avaient vu Kay. Elle finit par arriver au bord d'une rivière. Elle regarda autour d'elle mais ne vit personne à qui demander des nouvelles de Kay. Elle demanda à la rivière mais n'obtint aucune réponse. C'est alors qu'une mouette s'approcha d'elle. La rivière pourra t'apporter une réponse mais il faut que tu lui offres un présent. Gerda enleva le collier auquel elle tenait temps et le laissa tomber dans l'eau de la rivière. Il se produisit alors un miracle. sortant de nulle part une barque apparut juste devant elle. Gerda se dit que la rivière avait apprécié son cadeau et lui en faisait un à son tour. Aussitôt qu'elle fut montée dedans la barque se mit toute seule en route. La barque conduisait Gerda jusqu'à une autre rive où elle découvrit un jardin secret rempli de fleurs de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Gerda n'avait jamais vu un jardin aussi beau de toute sa vie mais quelque chose manquait. Aucune de ses fleurs n'avait de parfum. A l'autre bout du jardin elle aperçut une femme qui venait vers elle. C'était la propriétaire du jardin. Bienvenue ma belle enfant. Elle salua Gerda avec un grand sourire. Soudain elle réalisa qu'elle pouvait à nouveau sentir le parfum de ses fleurs. Désolée d'avoir pénétré dans votre jardin sans permission. S'excusa Gerda. Ça ne fait rien. Viens mon enfant. Je suis contente que tu sois là il y avait si longtemps que personne n'était venu ici. Mais dis-moi qu'est-ce que tu fais ici toute seule ? Gerda raconta à la dame aux fleurs qu'elle cherchait Kay, son ami disparu et lui demanda si elle avait entendu parler de lui. Mais la dame lui répondit qu'elle n'avait vu personne d'autre qu'elle. Vraiment ? Oh, dans ce cas je vais reprendre ma route. Il faut absolument que je retrouve Kay. La dame aux fleurs ne voulait pas que Gerda s'en aille. alors elle lui dit un mensonge. Kay, tu dis ? Oh, mais... Oui, ça me dit quelque chose. Je crois que je l'ai vue. Gerda lui raconta toute l'histoire et quand la dame aux fleurs entendit le nom de la reine des neiges, elle parut très inquiète. La reine des neiges ? Oh, laissons-la loin d'ici. Elle est si froide qu'à cause d'elle mes fleurs ont perdu leur parfum. Et puis soudain, la dame aux fleurs demanda à Gerda si elle pouvait brosser ses cheveux. Gerda ne comprenait pas pourquoi, mais la dame aux fleurs insistait. Ce que Gerda ignorait, c'est que la brosse de la dame était magique. La brosse fit oublier à Gerda tout ce qu'elle savait. Seule sa joie lui resta. La dame aux fleurs n'était pourtant pas méchante, elle faisait cela pour s'amuser. Quand elle se réveilla de son doux sommeil, Gerda ne se rappelait plus rien, ni comment, ni pourquoi elle était arrivée jusque-là. Mais quand elle vit les roses sur le chapeau de la dame, elle commença à se souvenir. Aucune magie ne peut vaincre le véritable amour. Gerda ne savait pas combien de temps elle était restée dans le jardin des songes. Mais elle retrouva soudainement la mémoire. Elle retourna immédiatement sur la rive. La barque était toujours là, mais Gerda ne savait pas quoi faire ni de quel côté aller. À cet instant, un corbeau vint volter au-dessus de sa tête. On aurait dit qu'il essayait de lui parler. Alors Gerda commença à le suivre avec sa barque. Elle suivit le corbeau pendant un long moment jusqu'à atteindre les mers de glace. Là, le corbeau alla se poser sur un bateau pirate qui était coincé au milieu de la glace. Gerda le suivit sur sa petite barque et monta à son tour sur le bateau. Alors, c'est sur ce bateau pirate que je parviendrai au château de la reine? C'est alors que des pirates apparurent sur le pont. L'un d'eux, une fille pirate, s'avança vers Gerda. Tu iras là où nous allons, c'est-à-dire nulle part. Pendant ce temps, dans le château de glace, la reine des neiges faisait tout pour effacer les souvenirs de Ké. Elle y parvint pour la plupart, mais elle avait beau faire, elle n'arrivait pas à supprimer Gerda de sa mémoire. « Gerda! Gerda, hein? Bientôt, ton cœur ne sera plus qu'un morceau de glace et tu n'auras plus aucun souvenir d'elle. » En apprenant que son ami Ké était retenu prisonnier dans le château de la reine des neiges, la jeune pirate expliqua à Gerda qu'il n'y avait aucun moyen de le sortir de là et qu'elle ferait mieux de l'oublier. « Pas question! C'est mon meilleur ami! Je le retrouverai! » répondit Gerda. La pirate ne comprenait pas bien l'entêtement de Gerda. Elle aurait bien voulu qu'elle reste auprès d'elle et devienne son amie, mais Gerda était déterminée à retrouver Ké. « Je ferai n'importe quoi pour sauver Ké! » N'ayant aucun ami, la jeune fille pirate eut beaucoup d'admiration devant l'attitude de Gerda et décida de l'aider. Le lendemain matin, au lever du soleil, la fille pirate amena un reine à Gerda. C'était le reine le plus rapide de tout le royaume des neiges et elle proposa à Gerda de lui montrer le chemin. « Promets-moi que tu vas attraper cette sorcière des glaces! Comme ça, tu sauveras notre bateau! Je te le promets! Je n'oublierai pas ce que je te dois! » répondit Gerda. Sur le dos du reine, Gerda reprit sa route. Pour commencer, il fallait qu'elle trouve le moyen de vaincre la reine des neiges et le reine allait lui montrer comment faire. Au bout d'un long voyage, ils arrivèrent au pôle nord. Un vieil homme sage les accueillit. « Alors comme ça, tu apportes enfin le miroir! » Gerda ne comprenait pas comment le vieil homme pouvait savoir qu'elle avait un miroir. Mais elle était sûre qu'elle était arrivée au bon endroit. Elle sortit son miroir et le montra au sage. « Alors c'est avec ça que je vais vaincre la reine? » « Ce miroir est magique. Il montre la vérité et rien que la vérité. Même quand elle est profondément enfouie. » « Parce que rien n'est plus fort que le véritable amour. L'amour est la plus grande force qui se cache au fond de chacun de nous. » Grâce au sage, Gerda découvrit qui était vraiment la reine des neiges. Et si elle pouvait révéler la vérité, elle réussirait à la vaincre. Car en réalité, la reine des neiges avait été autrefois une jeune fille bonne et pleine d'amour. Partout où elle passait, les bourgeons fleurissaient et ses yeux souriants brillaient plus que le soleil. Cette joyeuse jeune fille si spéciale s'appelait Lila. Mais tout le monde la considérait comme une sorte de sorcière et personne ne voulait lui parler ou jouer avec elle. Délaissée de tous, Lila perdit peu à peu sa joie de vivre et se mit à tout détester et à haïr tout le monde. Et un jour, elle fit un vœu. Que tous ceux qui sont méchants avec moi se changent en glace. Et elle se bâtit un château fait de glace et de neige pour y vivre loin de tous, seule, sans joie et sans amour. Gerda arriva chez la reine des neiges et entra dans son château. Elle vit Ké qui était occupée à faire une sculpture de glace. « Ok, tu es là, je t'ai retrouvée ! » « Ok, c'est moi ! Gerda, tu ne te souviens pas de moi ? » Ké regarda Gerda mais ne la reconnut pas. « Ah ! Son cœur, comme tout ce qui est ici, s'est transformé en glace ! » Gerda ne se soucia pas de ce que disait la reine des neiges. « Mais laisse-le donc ! Il est à moi maintenant ! Et toi aussi, je vais te transformer en glace ! » « Non, vous n'y arriverez pas ! » « Ké, je t'aime tant ! » Ké commença peu à peu à retrouver la mémoire. « Gerda, mais oui, je me souviens maintenant ! » Furieuse, la reine des neiges brandit sa baguette magique aussi vite que l'éclair et lança son sortilège de glace. Au même moment, Gerda sortit son miroir et le dressa face à l'éclat de glace. En frappant le miroir, le sort disparut instantanément. Et c'est alors que tout arriva. La reine des neiges regarda dans le miroir de Gerda, mais ce n'est pas son reflet qu'elle y vit. C'était le visage d'une petite fille. Le visage de Lila. Soudain, la reine des neiges redevint la charmante, la gentille jeune fille qu'elle était vraiment, la vraie Lila. Merci infiniment. Maintenant, je sais qui je suis. Me voilà libre. Au revoir. Kei et Gerda se regardèrent en souriant. Désormais, plus rien ne pourrait les séparer et ils continueraient à grandir ensemble, comme les roses qu'ils avaient plantées dans leur jardin. Sous-titrage Société Radio-Canada